Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous. On part, chers amis, j'ai 3 missions pour Dolg of Point et 3 missions pour Diamond Vision. J'ai pas réussi à en trouver plus, ça fait 20 minutes que je cherche. J'ai l'impression que plus j'en fais, plus le jeu est radin. Par contre, tout le monde veut mon pognon dans le coin. Donne-moi un million, donne-moi 725 000, donne-moi... J'ai réussi à donner 50 000 crédits à quelqu'un parce qu'il commençait tous à me faire pitié. Mais c'est uniquement parce qu'il faisait partie de la bonne faction. Du coup, on est monté d'un petit peu de points en rang, mais rien de plus, j'en ai juste 50 000 crédits. C'est pas parce que j'ai 13 millions que je suis riche, je veux dire... Je travaille dur pour avoir un truc plus gros à la fin, donc faites-moi chier. L'objectif, ce serait peut-être d'avoir un Anaconda, plutôt que d'avoir un Fédéral Corvette pour le moment. Quitte à revendre une fois... Si l'Anaconda est vraiment la version améliorée, parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes me disent que le piton est bon. Mais j'aimerais savoir, vis-à-vis maintenant, vu que le piton a été un petit peu up, j'aimerais savoir, du coup, vis-à-vis de... Vis-à-vis de l'Anaconda, si l'Anaconda est devenue une version véritablement améliorée du piton, et par conséquent, est-ce qu'il y aura utilité, raison à revendre le piton ? Tout simplement. Ok, c'est là que nous allons. Il y a par là. Crac. Et on est bon. Hop, je tourne. J'ai un peu trop tourné, je l'avoue. Hop. Et on part. Je baisse la puissance des motifs pour pas trop me rapprocher de l'endroit, ensuite je vais booster un gros coup, pour être sûr de partir. Attention. C'est parti. Crac. Parfait. Bon, il y a l'autre épisode qui est en train de monter, que je vais pouvoir mettre uploadé pendant que je mange ce midi, je pense. Est-ce que ça va être suffisant ? Remarquez, il ne doit pas être très très long. Ce qu'il faut savoir aussi, chers amis, là, je vous invite à me demander si vous voyez une différence, si vous avez senti une différence, c'est que j'ai augmenté le bitrate des vidéos. Donc elles sont plus longues à uploader, certes pour moi, mais la qualité visuelle est mieux, normalement. Donc à vous de me dire si vous ressentez la différence ou pas, j'espère que oui. Normalement, au niveau de la caméra, ma cam à moi, du coup, elle est beaucoup moins floue, si je puis dire. A vous de me dire si vous trouvez ça ou pas. Et pour le reste du jeu, du coup, toute la vidéo va être, elle aussi, bien plus nette, normalement. Les lignes ne sont pas belles. Alors je sais bien que c'est potentiellement parce qu'elles sont nombreuses, mais là, elles ne sont vraiment pas belles, le jeu. Est-ce que je suis bien à fond ? Options, graphisme. Personnaliser. Je ne veux rien désactiver du tout. Affichage. Demi de la fréquence désactivée. Synchro, verticale, oui. On va se faire dans qualité. Je suis qu'en SMAA, mais je crois que c'est le maximum ici. Ok, bizarre. Bizarre, bizarre. Parce que j'ai l'impression que le... Ouais, j'ai l'impression que les lignes sont très pixelisées, ça m'étonne. Je ne la remplais pas de ça. Bizarre, bizarre. Bref, on continue d'avancer, chers amis. On n'a pas eu d'alerte pour l'instant en termes d'attaque. C'est pas là que je vais, moi. Qu'est-ce que ce bordel ? J'ai dépassé la zone. J'ai dépassé le truc. Ça ne va plus. Ça ne va plus, chers amis. Ok, bref. Du coup, on ne se sera pas fait agresser. Dommage. Parce que c'est vraiment... Ah, attendez. Il y a une nouvelle cible dans notre ligne de mire, si je puis dire. Dans notre rayon. De... Comment ça s'appelle ? De radar ? Donc, bon. Ok. Donc, comme j'ai dit, j'essaierai de faire des vidéos où je serai un peu plus théâtral dans mes vidéos. Je pense que ça rendra les choses un peu plus dynamiques. Un peu plus dynamiques, comme disent les vieux. Bref. Si c'est vieux, ce n'est pas dynamique. Du coup, on va essayer de faire ça de manière un peu plus soft. Non, ça c'est trop soft. Ok. Bon. On va allumer les phares, s'ils ne sont pas déjà allumés. Ils n'étaient pas allumés. Parfait. Oui, parce que comme j'ai rechangé. Oui, bien sûr. Ok, on ne se refait pas avoir. On a un axe de descente qui soit un peu plus dispo, un peu plus réaliste vis-à-vis du reste. Pour essayer d'avoir obligatoirement la glissade. On voit qu'on est en train de remonter, parce qu'il faut que je gère la distance. Merde ! Oh, c'est bon, je peux rebaisser un petit peu. Ok, bon. On est bon. Tout se passe assez bien. On est peut-être un petit peu loin, cela dit. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. On arrive à 2500 km seconde. Voilà. 2,5 km seconde, pardon. Ah bon ? A ce moment-là ? Et j'ai plus que 3 minutes pour rendre ces missions. Donc, cela n'a pas été corrigé. C'est juste de la merde, en fait. Donc, on va dire 53. Donc, 56. Il faut que je sois garé et que j'ai rendu les missions à 56. Ça va être chaud. Ça va être chaud. On va bien voir, mais... Regardez, là-bas à droite, l'horizon. La lumière qui sort à l'horizon. Ah, c'est beau. Ce jeu est beau, putain. Qu'est-ce que je l'aime, ce jeu. Combien d'heures j'ai pu passer dessus ? Et encore, il y a des gens qui en passent encore plus que moi. C'est ça, le pire. Et qui méritent, entre guillemets, tout l'argent qu'ils ont. Moi, j'ai 250 millions, chers amis. Enfin, j'ai environ 300 millions de commandes actifs sur mon compte. Dans le jeu. Je précise, dans le jeu. Mais il y en a qui sont à plusieurs milliards. Je crois que Heisenberg m'a dit qu'il était à 3 milliards. Voir plus. Donc, GG à toi. GG à toi, Heisenberg. Mais bon. Moi, je suis loin d'avoir 3 milliards. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Allez. J'ai un temps, tu te rappelles. J'ai moins d'une minute. Ok, donc ça va être une des deux là-bas. Ok, on se dépêche. Ah ! J'ai trop de poussées sur le côté. Elle remonte. Allez. Ok. Allez, avance. Ok, c'est bon. Servi de Spatioport, on se dépêche d'aller rendre la mission, chers amis. Ah ! Ah ! J'espère que c'est la bonne. Oh, j'espère que c'est la bonne. Parce que si c'est une mission sur l'autre zone, je suis Nikkei. Comme l'indice japonais, l'indice Nikkei. Ok. J'ai rendu les trois. J'ai pas entendu de réponse. Autrement dit. Livraison économique de données. Partenaire Harding. Pas marqué. Pas marqué. Pas marqué. À moins qu'il s'est marqué en dessous. Non. Bon. Je pense que j'ai le dans le cul, Lulu. Euh, c'est pas grave. Je commence à avoir l'habitude. C'est encore plus dégueulasse. Piu, je prends. SMJL central, je prends. Piu, je prends. Mais arrêtez d'en vouloir à mon argent. C'est casse-couille. SMJL central, je prends. Ok. Euh, crac. Nous nous rendons, donc... Hop. Adulge of point, qui est à 95 aisselles. Donc ça va être très rapide de nous y déplacer. On décolle. C'est parti. Bon. On s'en sort pas si mal. Est-ce qu'on a augmenté un petit peu ? C'est à 60% tout rond. 62%. On est à 13 478 000. C'est... On a fait... Quelques... On a fait 1,5 million. Euh... Ah bah oui, mais en même temps, enfin... Ouais. Pour peu que vous ayez trop de missions, vous pouvez voir ce que ça donne. Pour peu que vous ayez trop de missions, vous pouvez voir ce que ça donne. Ok. Euh... On voit des messages partout. Oh merde. Euh... Non, je peux m'en aller. On cherche les 90 degrés, chers amis. Crac. Les voilà. Mon armement est sorti. Pourquoi ? Étrange. On prend le vecteur d'évitement. Vous voyez, le vecteur d'évitement est toujours à 90 degrés de la planète, jers amis. Simplement. C'est extrêmement simple. C'est pour ça que, euh... En règle générale, les fusées partent pas comme ça. Si elles partent comme ça, ça pue. Non, il faut que ça parte comme ça pour régler les efforts, en fait, sur la carlingue. Tout simplement. Bon, là, c'est encore autre chose. Parce que, vous voyez, c'est juste pour s'assurer qu'on ne retombera pas... dans les problèmes, la rechute, en fait, de l'attraction. On va attendre de sortir un petit peu. Voilà, je vais me mettre dans l'angle vis-à-vis de... de le Goffpoint. Ok. Et je crois que c'est quand on ne sera plus dans la zone rouge, on peut voir en bas, qu'on peut commencer... à sortir. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, ça marche très très bien. Donc voilà, quelques petits... Enfin, quelques petits outils mémotechniques, je crois que c'est ça. Mémotechniques. Enfin bref, quelques petites astuces pour réussir à faire... vos décollages de... Enfin, vos sorties de planètes de manière correcte. Certains d'entre vous m'ont posé la question suivante. Est-ce qu'à l'arrivée de la deuxième... la troisième saison, en fait, simplement, là, on est à la deuxième saison, entre guillemets, on a eu Elite Dangerous. Ensuite, on a eu Elite Dangerous Horizon. Certains m'ont posé la question sur... sur... comment... sur... sur Steam. Pour savoir si... il était intéressant d'acheter à l'heure actuelle Horizon. Sachant que potentiellement... Euh... Il pourrait... Horizon pourrait intégrer le jeu de base. Attention. Ce ne sont que des spéculations, hein. Ce ne sont que des théories. À la sortie de la troisième saison, donc de Elite Dangerous, machin truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et à mon avis, à mon avis, vu le bordel qu'a été Horizon à sa sortie en termes, bah, déjà, de demander de l'argent. Sachant qu'il y a du contenu qui était prévu pour la sortie originale du jeu via son Kickstarter. Euh... Je ne sais pas. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est que si vous ne l'avez pas acheté, vous ne l'achetez pas maintenant. Alors aujourd'hui, d'ici quelques mois, je pense qu'on peut imaginer qu'au mois de juillet-août... J'espère, en tout cas, pour les développeurs, qu'on ait la nouvelle saison. Parce qu'ils sont déjà en train de travailler dessus. Dans le pire des cas, ce sera en fin d'année prochaine. Mais par conséquent... Honnêtement, mon avis perso à moi, c'est de me dire qu'Horizon, le mieux, c'était de l'acheter au départ. Profiter de la première réduction qu'il y avait, que ce soit par exemple... Par exemple, une promo Steam ou n'importe quoi. Profiter de la première réduction qu'il y avait pour l'acheter. Tout simplement parce que le contenu que vous n'allez pas avoir eu accès à ce moment-là va s'être emmagasiné à la sortie de la nouvelle saison. Et vous aurez en fait, du coup... Alors, sauf si vous souhaitez avoir un décalage. Et dans ce cas-là, c'est seulement si Horizon devient gratuit à la sortie de la nouvelle saison. Et là, je trouve ça assez écœurant pour ceux qui l'ont acheté. Ou alors d'offrir des choses à ceux qui l'ont acheté. Mais enfin bon, il y a tout un bordel. Et honnêtement, je pense qu'il serait possible, effectivement, que Horizon intègre la version classique du jeu. Ça, c'est certain. Du coup, enfin c'est certain. Non. Mon avis, c'est qu'il y a de grandes, grandes, grandes possibilités que ça intègre la version complète du jeu. Mais c'est à voir, encore une fois, d'une. Et je trouverais ça mal avenue, mal arrivé, mal venant, mal fait pour ceux qui ont acheté le jeu. Sauf si, bien sûr, il y a derrière une réduction ou un contenu, comment dire, supplémentaire dans l'achat de la troisième saison. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des gens qui acceptent. Moi, clairement, je vais acheter la troisième saison. Je sais, vu le nombre d'heures que je passe sur ce jeu, je vais acheter la troisième saison. Vous le savez, je fais des vidéos tous les deux jours sur ce jeu. Mais, clairement, si Horizon intègre la version gratuite du jeu, la version, entre guillemets, enfin la version classique du jeu, c'est-à-dire Elite Dangerous. Et que Elite Dangerous Horizon soit offert avec l'achat d'Elite Dangerous à partir de la saison 3, je me sentrais un petit peu armaké, honnêtement. Ce qui est normal. Mais, compte tenu du bordel qu'a été Horizon à sa sortie, je ne peux qu'imaginer qu'ils feront les choses mieux à la saison 3. Et on verra ça. Mais bon, pour l'instant, chers amis, encore une fois, la saison 3, ce n'est peut-être pas avant juillet-août, voire la fin de l'année prochaine. Du coup, on verra. On verra, on verra. Et on n'a aucune information sur cette saison 3. Elle est clairement... Clairement prévue, parce que les développeurs ont annoncé plein de choses. Et on sait que c'est... Enfin, je veux dire, non, ce n'est pas qu'ils ont annoncé plein de choses. C'est qu'ils ont laissé des portes entreouvertes. Par exemple, la création de personnages, la création de commandants. Pourquoi ? Si ce n'est pour avoir un contenu en dehors du vaisseau. Hop. Donc, oui, je ne sais pas. Pour moi, il va y avoir une saison 3. Qu'est-ce qu'elle sera ? Sur quoi elle portera ? Sûrement sur les targoïdes. C'est clair que là, à mon avis, les targoïdes vont être une... Vont être une menace pour les joueurs. À mon avis, dans cette saison 3. Maintenant, qu'est-ce que ça implique ? Parce qu'en termes de contenu, qu'est-ce que ça implique véritablement les targoïdes ? Des missions supplémentaires ? Peut-être un remaniement des factions ? Justement pour... Pour s'allier tous contre ces targoïdes ? Mais ça m'étonne. Ça m'étonne parce qu'à l'heure actuelle, les factions se font la guerre entre elles. Et clairement, un ennemi commun, c'est un moyen de résoudre des problèmes. Mais... Je ne sais pas. Je... Pour moi, ça, ce serait plus le contenu d'une mise à jour, finalement. Pas d'une extension. Enfin, pas d'une série d'extensions. Enfin, non. Ah, ouais, mais en fin de temps, oui. J'ai dit extension, mais... Elite Dangerous Horizon, ce n'est pas une extension. C'est une série de mise à jour disponible uniquement à l'achat. On va dire ça comme ça. Donc, ouais, peut-être que les targoïdes seront... Ah, ouais, enfin bon, ce serait... Il n'y a pas de contenu à apporter avec les targoïdes. Il y a de l'histoire, certes. Mais du contenu, non. Et clairement, ce jeu... Qui serait un bac à ça pendant... Pendant toutes ces années et qui deviendrait un jeu d'histoire. Moi, ça m'embêterait. Puisque, en fait, on a créé notre personnage depuis le début. Je joue avec un personnage que je... Que je me suis habitué. Et donc, du coup, ça... Biaiserait un peu l'histoire. Enfin, le comment... Le principe du jeu. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune... Je n'ai pas vraiment réfléchi encore à tout ça. Je pense qu'il faudra qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Et à ce sujet, donc, encore une fois, Mettez dans les commentaires ce que vous, vous en pensez de cette saison 3. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans la saison 3. Comme contenu ou comme principe nouveau. Et on verra tout ça ensemble, chers amis. Qu'est-ce que je fasse une vidéo où il n'y aura pratiquement pas de contenu visuel dans la vidéo. Et qu'il y aura simplement... Moi en train de parler. Ou alors simplement du voyage ou n'importe quoi. Des choses jolies à voir. On verra le moment venu. Mais je pense qu'il faut qu'on en parle un petit peu. Ça peut être sympa. Alors où est-ce qu'on en est ici ? 63%. D'accord. Est-ce qu'on a des missions ? Aditi, Pew. Je prends. Oh là ! Je rote le café. C'est dégueulasse. Et Aditi, Pew. Ce qui fait qu'au total, actuellement, j'ai... Je vais faire un petit tour, chers amis, moi, dans l'émission. Vous savez, dans les différentes... Dans les différentes... Sessions de jeu. Et je vous retrouverai, je pense, dans les épisodes... Je vous retrouverai dans les épisodes prochains. Donc dans deux jours, normalement. Pour une autre vidéo. Je sais que cette vidéo est un petit peu plus courte que prévu. Mais pour l'instant, je ne veux pas passer par la case... Changement de session devant vous. Ça m'embête. De vous passer ça. Vous n'avez pas à voir ça. Ce n'est pas la version, la partie la plus drôle du jeu. Donc voilà. Les amis, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501